Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous et à toutes, voici une vidéo que je souhaitais vous présenter sur l'effet de la gestion de différentes défauts sur les prairies. Mais tout d'abord je voulais me présenter donc je suis Etienne Gauthier, conseiller en agronomie spécialisé sur la gestion prairie culture, vraiment les systèmes polyculture élevage avec une dimension toujours animale dans le système. Et donc je fais aussi partie du groupe Rezagro, c'est une association d'agronomes indépendants pour toujours être à plusieurs et s'appuyer entre agronomes. Donc la stratégie de conseil que l'on peut faire avec les agriculteurs c'est vraiment cette dynamique qu'il y a entre les animaux, la plante et le sol. Il y a toujours un lien très fort entre chaque élément et c'est important de les prendre en considération. L'animal nourrit autant les plantes que le sol et inversement la plante nourrit autant l'animal que le sol. Et voilà tout ça est lié et c'est important de l'avoir en considération pour vraiment pouvoir améliorer le système global de la ferme. Donc aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de l'effet de la fauche sur la fertilité des prairies. Donc là je parlerai aujourd'hui vraiment des prairies permanentes, améliorer la fertilité biologique des prairies permanentes. Et donc c'est un essai de différentes gestions de fauches et apport de matière organique sur la fertilité et l'herbe. Donc ce qu'on peut voir à droite, c'est en fait une gestion de fauches hautes à 20-25 cm des épis au cours de l'été pour en fait toujours préserver la prairie qu'en dessous et arrêter les épis quoi. Donc on peut voir la faucheuse, comment ça fauche à peu près après quand la partelle n'est pas finie et un peu un exemple de fauché et non fauché. Et à gauche, c'est deux photos de... En fait là il y a la fauche qui a été faite au mois de décembre. Là c'est une fauche de restitution. Donc l'herbe était trop importante, pas eu le temps de la récolter. Et là voilà, c'est pour le but de nourrir le sol. Et donc là on voit la limite qui a été faite entre la fauche de restitution ou pas à l'automne quoi. Mais aujourd'hui voilà, je vais vous parler d'un essai spécifique. Donc le plan ce sera la situation de départ de la parcelle, le plan de l'essai et les premiers résultats sur le sol et l'herbe. Donc c'est une parcelle qui est en haut de Savoie, en prairie naturelle à 1000 mètres d'altitude, à la Roche-sur-Fouronde exactement. Donc c'est un sol, structure sableuse argilosimono, donc assez bien équilibrée. Donc c'était une prairie historiquement gérée avec des apports d'engrais minéral, avec 50 unités entre chaque coupe, plus du lisier à l'automne et au printemps à peu près. Enfin, principalement à l'automne. Et depuis deux ans, en fait, il y a un souhait d'arrêter d'apporter des engrais chimiques. Et plus par contre de s'orienter sur des apports de lisier à chaque coupe quoi. Donc voilà, c'est des rendements annuels autour des 8 tonnes de matière sèche. Et l'observation en fait de l'agriculture, c'est qu'on ne voit pas trop de différence entre la peur ou pas de lisier. Il sent qu'il n'y a pas un fonctionnement idéal vraiment biologique de la parcelle. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place un système particulier pour régénérer la parcelle. Donc voilà, c'est l'état de la prairie le 18 juillet. Donc on a fait un profil de sol dans cette parcelle-là. Donc c'est la repousse de la deuxième coupe que vous pouvez voir sur la photo. Et donc on a fait une observation de l'état structural. Donc au niveau de la flore, c'est plutôt assez joli, diversifié. On ne voit pas trop, mais il y a du régras, du pissenlit, du trèfle. C'est assez dense. Et au niveau structure, voilà, on s'enfonce largement jusqu'à 20-25 cm voire plus. Donc c'est plutôt des structures, enfin il y a de la profondeur de sol. Et au niveau de la qualité structurale, donc quand on fait du conseil, je fais au maximum des évaluations de l'état structural de la structure. Donc ça s'appelle la méthode Weiss, une méthode assez reconnue. Et donc là, en fait, sur cette parcelle-là, on a noté une qualité structurale de 4 et une biologie de B1. Donc en fait, ça équivaut à des structures plutôt assez fermes avec peu de biologie. Et donc quand on combine ces deux éléments d'observation et d'évaluation, on est dans la case rouge, là, comme on voit, tassement récent, peu fragmenté, biologique insuffisante à court terme ou tassement ancien, avec absence de régénération biologique et climatique. Et donc là, voilà, c'est conseillé, intervention mécanique recommandée. Donc là, c'est plutôt des tableaux souvent utilisés en culture, mais moi, je l'utilise beaucoup en prairie. Donc ça indique quand même un peu l'observation de l'agriculteur que c'est des prairies qui semblent pas fonctionner à l'optimum. Donc c'est pour cela qu'on a réfléchi, en fait, à améliorer la fertilité biologique des sols. Et pour faire ça, en fait, il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il faut gérer différemment les plantes, notamment l'été. Donc c'est pour ça que, suite un peu à les réflexions et ce qu'on a pu échanger avec l'agriculteur. Ce que je lui ai conseillé, enfin, ce qu'on a pu convenir ensemble, c'est de faire une fauche haute à 20-25 cm pour couper les épis, pour en fait toujours garder les feuilles, mais couper les épis pour toujours qu'il y ait une dynamique de plantes de photosynthèse et d'extraction d'exudats racinaires. Une partie où il n'y a rien eu de fait, une prairie qui n'a pas été fauchée depuis, et une autre partie qui a été exportée. Donc là, comme vous pouvez le voir, une bande fauchée exportée classiquement à 7-8 cm le 20 juillet, une autre partie fauche haute restituée, donc fauche à 20-25 cm des épis, et une autre partie, il n'y a rien eu de fait depuis qu'on a vu la photo du 18 juillet. Et entre deux, il y a eu apport de lisier le 3 août sur la moitié de la parcelle. Donc voilà, le but de l'essai, c'est de voir rapidement déjà, est-ce que de gérer différemment l'été, est-ce que ça a déjà un impact sur la fertilité biologique de la parcelle. Donc voilà les premiers résultats, donc voici la première modalité, donc fauchée exportée et lisier. Donc comme je vous disais, il y a eu un apport de 20 m3 de lisier, et fauche exportée le 21 juillet. Donc voilà, on voit la fleur, avec une présence assez importante de pisse en lit, de rononcule, mais voilà, ça fait quand même une prairie assez dense, on voit très peu le sol, donc ça c'est déjà un bon point, ça protège bien le sol. Et donc voilà, au global, la parcelle. Au niveau de la structure, on a mis, enfin l'observation a pu déceler, enfin, on a pu sortir une note de SQ3B1, ce qui veut dire une structure plutôt ferme, avec peu de biologie, sur cette parcelle-là. Donc voilà, là ça s'est bien réhumidifié, il a plus 70 jusqu'à même 100 mm depuis la coupe du 20 juillet, donc ça a fait beaucoup de bien. Donc voilà, au niveau pluviométrie sur la parcelle. Après on passe à la modalité, donc fauché à 20-25 cm, 20 juillet, et un apport de lisier. Donc là, on peut voir que c'est déjà beaucoup plus dense, au niveau de la prairie, il y a plus de biomasse, bon, ça n'a pas été exporté bien évidemment. On voit encore un peu des résidus du lisier, il est à plus de 15 mm après le lisier, mais voilà, on voit que ce n'est pas encore assez. Mais voilà, on voit quand même une belle fleur, qualitative, dense, c'est assez riche. Et au niveau de la structure, on a évalué une note de SQ3 B2, donc c'est toujours une structure assez ferme, mais par contre avec plus d'activités biologiques, donc en cours de régénération, et plus de racines. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancienne parcelle où c'était fauché, exporté, voilà, on voit quand même moins de présence de racines. Donc quand même les racines est un gros indicateur intéressant pour nourrir le sol, pour maintenir la biologie, et surtout pour aller explorer tous les éléments possibles pour nourrir la plante. Donc c'est plutôt assez satisfaisant. Après, l'autre partie, donc non fauchée avec apport de lisier, donc là on voit un peu plus les raies gras qui commencent à sécher. Voilà, par rapport à la modalité tout à l'heure qui était fauché restitué. Donc pareil, toujours une prairie assez dense, avec une flore assez diversifiée. Donc au niveau de la structure, on a eu la même note que la fauchée exportée avec apport de lisier du SQ3 B1, c'est-à-dire une structure ferme avec peu de vie biologiques et peu de racines aussi. Donc ce qu'on peut voir déjà sur cette première partie, où il y a eu l'apport de lisier, la meilleure structure, et sur la partie fauchée haute, avec apport de lisier, on voit vraiment plus de biologie, plus d'enracinement, une structure en cours de régénération. Alors que les autres parcelles, fauchée exportée ou non fauchée, est plutôt avec peu de biologie. On voit en fait que je pense que c'est... Là, maintenant les plantes sont un peu âgées, donc du coup elles nourrissent beaucoup moins le sol parce qu'il y a moins d'exudats racinaires, elles sont en train de sécher. Et la prairie jeune, qui vient juste d'être fauchée, et bien en fait là elle est plutôt en mode, je reprends de l'énergie pour repartir, et donc je nourris pas le sol parce que je suis en train de me développer pour me restructurer. alors que la partie fauchée restituée, tout de suite il y a beaucoup plus d'énergie pour aller faire de la racine, nourrir le sol, et du coup créer un échange entre la vie biologique et les plantes pour améliorer la fertilité de la parcelle. Donc voilà pour la partie avec le lisier. Donc maintenant on passe à la partie sans lisier. Donc là on a la fauchée exportée sans apport de lisier. Donc bon on peut voir que là, au fond, derrière, ou avec la limite de la voiture en fait, c'est là où il y a eu l'apport de lisier. On voit que là, déjà ce qu'on voit c'est que l'apport de lisier a eu un effet. Et je pense qu'il a eu un effet parce qu'on a vraiment pu regarder les conditions d'application du lisier, notamment vraiment apporter ces produits-là quand les sols sont humides, enfin qu'il y a de la fraîcheur et que derrière il pleuve. Parce que c'est quand même des produits à valorisation par la vie biologique, c'est des produits organiques. Donc si on apporte ces produits-là en conditions séchantes, que derrière il fait sec, et en plus que le sol soit sec, ça peut expliquer en grande partie la non-efficacité, les non-effets de ces apports organiques sur les prairies. Parce qu'en fait, on ne regarde pas la condition du sol pour valoriser ce produit organique qui derrière va nourrir les plantes. Donc voilà, on voit quand même déjà un effet du lisier. Et au niveau de la flore aussi, j'essaierai de vous remontrer après, on voit aussi une différence. C'est plus dense et plus développé la partie fauchée exportée avec appart de l'isie. Donc voilà. Après au niveau de la structure, on note toujours une note de SQ3B1, donc structure ferme avec peu de biologie. Mais ce que j'ai pu remarquer en faisant les profils, c'est qu'il y avait encore moins de vie vraiment sur cette parcelle-là. Et puis là, on voit vraiment deux systèmes. le sol est beaucoup plus clair. On sent qu'il y a moins d'échanges organiques au niveau du sol avec les plantes et la vie biologique. C'est une prairie qui, on va dire, qui souffre un peu plus. Alors que sur la partie lisier, on avait des terres, alors qu'on n'était pas très loin, des terres beaucoup plus fonctionnement organique. donc voilà. Après, on passe à la partie fauchée haute restituée sans apport de lisier. Donc voilà, on a un peu la même tendance. On a une fleur un peu moins diversifiée sans l'apport de lisier. Et la pousse est un peu plus hétérogène par rapport à tout à l'heure où c'était fauchée restituée. Et au niveau de la structure, par contre, ça donne la même structure. C'est une note de SQ3B2. Donc une structure ferme à nouveau, mais en cours de régénération avec beaucoup plus de racines. En profondeur, homogène sur tout le système. Donc ça, c'est toujours l'effet. On voit encore l'effet de la fauche de restitution. Assez haute. Et après, en dernier, la partie non fauchée avec sans apport de lisier. Donc on voit que la prairie est quand même plus claire, plus verdade, alors qu'au fond, là, on sent que c'est quand même plus riche. Donc on voit vraiment l'effet du lisier. Et ensuite, au niveau de la structure, on a noté aussi une note de SQ3B1. Donc structure ferme avec peu de biologie, peu de racines sur cette modalité-là. Donc voilà, en conclusion, les meilleures structures qu'on a pu avoir, c'est sur les parties fauchées hautes restituées et avec apport de lisier. Et je pense que c'est vraiment intéressant justement de faire une fauche haute et ensuite faire un apport de lisier pour en fait lancer vraiment la dynamique et apporter de l'azote sur ces fauches hautes ou des pis qui sont un peu tigeux pour apporter de l'azote pour vraiment dynamiser la minimisation de ces repousses. Et en même temps, comme on laisse une protection du sol par ces 15-20 cm de biomasse en dessous de prairie, l'apport de lisier est vraiment bien valorisé. Donc là, on voit qu'en global, quand on a fait les profils de sol, on voyait plus de vie biologique sur les parties avec apport de lisier. Donc il y a un effet positif autant sur le sol que les plantes et c'est vraiment ça qu'il faut viser pour valoriser ces produits organiques, c'est qu'il faut qu'il y ait autant d'effets sur la vie du sol que sur la plante et pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait de l'humidité et de la chaleur dans les sols. Et ce qui a été fait pour apporter ces lisiers. Ensuite, on voit qu'il y a quand même plus de présence de racines dans les profils avec une fauche haute de restitution. Donc ça indique une meilleure dynamique de repousse à l'avenir parce que s'il y a plus de racines, c'est qu'il y a plus de réserves, plus de moyens de prélever des éléments et de repartir. Et les racines, c'est quand même un indicateur de la dynamique de la plante. Et si elle a beaucoup de racines, c'est qu'elle a vraiment une bonne dynamique de repartir. Et ensuite, on voit que la qualité fourragère est plus belle et plus dense avec les parties où il y a eu un apport de lisier parce qu'il a été fait en bonne condition. Et au niveau aussi, biomasse à l'oeil, elle est plus dense et plus qualitative sur la partie fauche restituée avec apport de lisier. Donc pour la suite, on va attendre les rendements, enfin les coupes du mois de septembre. On fera des pesées approximatives de terrain pas significatives, mais on va essayer de répéter plusieurs fois. Mais voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir régénérer les prairies, de leur donner une dynamique et notamment avec l'idée de ces fauches de hauteurs différentes, notamment hautes là en été, pour protéger les sols en fait de la sécheresse, pour laisser toujours des plantes qui protègent le sol et arrêter en fait, couper ses épis qui ont peu de valeur pour les... enfin, qui ont peu de fonctions et en fait, derrière, d'apporter du visier pour redonner la dynamique. Donc là, ça confirme plutôt une bonne tendance à observer par la suite. donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Donc voilà, mes contacts, si vous souhaitez discuter de prairies, d'amélioration de la fertilité biologique dans les systèmes polyculture élevage, c'est avec plaisir. Voici mes contacts, nourrir.etienne.gmail.com ou mon numéro de téléphone 06 19 17 12 94. En tout cas, voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. et je vous remercie.